All right guys, let's see Tebow go, il n'est plus à présenter maintenant car c'est la nouvelle figure emblématique qui est en train de faire parler de lui en ce moment-ci. Après avoir gagné une médaille d'or au 200 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en détrônant Noah Lyles, il a continué sa course au Diamond League de Lausanne en gagnant encore le 200 mètres et au Diamond League de Silesia en Pologne et il ne s'arrête pas là et cette fois ci il a décidé de s'aventurer sur le territoire des 100 mètres au Diamond League de Rome. La ligne de départ au Diamond League de Rome était bien gardie par des athlètes talentueux. Pratiquement cinq meilleurs athlètes au 100 mètres étaient au rendez-vous mais c'était un nouveau territoire pour Tebow go et c'était le meilleur moyen pour prouver à tout le monde qu'il n'est pas seulement un champion au 200 mètres et que c'est un champion maintenant toutes catégories et il va affronter le 100 mètres. Tebow go a exécuté les 100 mètres la course de 100 mètres comme un roi en volant la victoire aux ayant droit au 100 mètres c'est à dire qu'il a battu au Diamond League de Rome la majorité des meilleurs athlètes en ce moment-ci au 100 mètres y compris Christian Krollman. Donc ce qui veut dire vient de passer un message que ça soit au 200 mètres je suis là et maintenant au 100 mètres c'est à moi il faut demander la permission. Donc il nous reste plus qu'à voir le nouveau combat le nouveau match entre Noah Lice au 200 mètres contre Tebow go et Noah Lice au 100 mètres contre Tebow go parce que actuellement Tebow go devient le visage de l'athlétisme après Noah Lice et tel que c'est parti Tebow go est préparé pour détrôner Noah Lice et je suis sûr que le grand Noah Lice ne va jamais se laisser faire. Il adore les défis et j'ai hâte de voir la nouvelle rencontre la rencontre future entre Tebow go et Noah Lice. Toujours au Diamond League de Rome après les déboires de Akira Mugent. Mugent c'est la Jamaïcaine au 100 mètres et aux Jeux Olympiques de Paris elle a trébuché sur une haie et elle n'a pas pu finir la course alors qu'elle était un élément très important un candidat aux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Malheureusement parce qu'elle a trébuché elle n'a pas pu finir la course. Donc elle a jeté son revolu sur le Diamond League ce qui a fait qu'elle a gagné le Diamond League de Silesia et maintenant elle vient de cloquer le meilleur temps mondial au Diamond League de Rome. Maintenant au 400 mètres avec l'absence de avec l'absence de Thinkball la course a été ouverte et c'est pourquoi Coquerel en a profité et a décroché la victoire au Diamond League de Rome au 400 mètres et on ne peut terminer cette vidéo sans pour autant parler de Tamara Davis Woodhall championne olympique au saut en longueur elle vient de décrocher d'une façon magistrale la victoire au Diamond League de Rome avec toute la grâce possible. Je vous apprends une fois de plus que Peacewood Hall a fait partie du programme d'athlétisme de l'Université du Texas. Actuellement il nous reste encore deux Diamond League c'est à dire le Diamond League de Zurich et le Diamond League de Bruxelles et j'espère que nous allons voir Tebogo, nous allons voir Nugent et tous les autres athlètes de renom pour que la fête soit encore plus magnifique. Merci.